Maintenant, je remplace sur la forme pivotée, d'accord, par là-dedans, pour refaire le pivot. Il y en a eu, ne rigolez pas. Donc, je réécris mon système et je vais vous montrer que je peux pivoter, faire la remontée du pivot, comme ça. Donc là, j'ai 1, 1, 1, 1, 0, 0, non, j'ai pris A égale 2, vous voyez, parce que là, je voyais que j'avais une contrainte de compact qui n'allait pas. Donc, on refait 1, 2, 1, 1, 0, 2 moins 1, ça fait 1, 1, 1, 2 au carré, ça fait environ 4 moins 1, 3, et 2 moins 1, 1, 0, 0, 1 moins 2, moins 1, et j'ai dit quoi ? 1 moins 2, moins 1, toujours. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, je vois bien que ma diagonale est là. Et là, vous savez quoi ? Je ne fais toujours pas mon petit Z égale, etc. Je vais faire la remontée en matricielle, parce que remonter en matricielle, c'est venir faire quoi ? J'essaie de déterminer Y, Y, Z, donc j'essaie d'avoir une forme la plus diagonale possible. Ma dernière ligne, je commence par le bas, comme dans la remontée classique. Ma ligne 3, je la multiplie par moins 1, donc j'ai 0, 0, 1, qui vaut 1. Ma deuxième ligne, j'aimerais éliminer ce 3. Je peux le faire en utilisant celle-ci. Donc, je vais garder ce 1-là qui m'intéresse, L2, et j'aimerais enlever 3, donc je vais y rajouter 3 fois L1. Donc, à ce moment-là, j'aurais bien 0, 1, 0, et c'est là où il ne faut pas que je me trompe. J'ai dit que je faisais L2 plus 3 fois L1, donc 1-3, ça fait moins 2, si je ne m'abuse. Pareil pour celle-là, j'ai un 1- ici, donc je suis très content, je vais garder ma ligne 1, et j'aimerais éliminer ici ce 1, donc je vais y ajouter la dernière L1 sur laquelle je vais ajouter la ligne 3. D'accord ? Donc là, j'ai L1 qui vaut 1, 2, 1, j'enlève la ligne 3, je n'y touche pas, je dégage ça. Je fais L1 moins L3, ça fait 2. Ok, vous voulez être dans la vidéo ? Alors, là j'ai fait ma remontée, maintenant, pour terminer ma remontée, je n'ai plus qu'à éliminer cette ligne-là, donc je ne change pas, je garde mon début de matrice identité ici, avec mes deux premiers résultats, et je mets ici, bon, mais j'élimine celle-là, donc je vais faire L1 moins 2 L2, d'accord ? L1 moins 2 L2, à ce moment-là, je vais avoir mon 1, mon 0, mon 0, et donc je fais L1 moins 2 L2, 2 L2, donc ça me fait 2 plus 4, ça me fait environ 6. Bon, maintenant que j'ai un résultat, ça ne me coûte rien de faire une vérification, ça me coûte 30 secondes, et là, vous pouvez tout valider, d'accord ? Même si il y a une erreur, que je n'ai pas le temps de corriger.